Regardez la vidéo et découvrez pas à pas installation et les fonctions du siège E-Volution Pro 2. Le siège peut être installé à l'aide des ceintures à trois points ou sur une base à isofix. Ne le placez jamais sur un siège équipé d'un airbag frontal actif. Voyez si le socle est bien positionné. La position allongée est interdite pendant la conduite. Utilisez uniquement la position assise dans la voiture. Positionnez le siège à un angle de 90 degrés. Tirez sur la ceinture de la voiture. Placez la ceinture abdominale sur ses deux guides. Attachez la ceinture et serrez la ceinture abdominale. Posez la ceinture le long du siège et faites-la passer par le rabat. Comme ceci. Vérifiez que toutes les ceintures sont correctement serrées et ne sont pas vrillées. Pour retirer le siège, effectuez toutes les opérations dans l'ordre inverse. Il est temps de monter Evolution Pro 2 à l'aide de la base qui dit à isofix 2. Déverrouillez les boutons de la base en tirant sur ce support. Faites glisser les connecteurs sur les supports à isofix jusqu'à ce qu'ils se verrouillent. Le verrouillage correct est indiqué par des indicateurs vers sur les deux connecteurs. L'étape suivante consiste à positionner la jambe. Appuyez-la contre le plancher du véhicule et ajustez-la jusqu'à ce qu'elle se verrouille. C'est parfait. Utilisez le rail de guidage pour déplacer la partie principale de la base afin de l'adapter librement au siège. Positionnez le siège pour que les barres de verrouillage soient dans les rainures de la base. Faites attention aux indicateurs situés à l'avant et sur les côtés. Pour une sécurité maximale de votre enfant, il faut positionner le siège près du dossier. Pour retirer le siège, utilisez le mécanisme de libération de la base. Tirez la poignée et soulevez le siège. Le retrait de la base est tout aussi facile. Appuyez sur les boutons de verrouillage et tirez-les vers l'avant pour libérer les connecteurs des fixations à isofix. Relâchez le verrouillage des pieds et repliez la jambe de support sous la base. E-Volution Pro 2 a un insert amovible qui permet une position stable pour les plus petits. Lorsque votre enfant grandit, défaites la boucle et retirez l'insert en faisant passer les bretelles par les trous. La ceinture du siège peut être réglée sur cinq positions. La poignée doit être en position verticale pour que le siège puisse être porté. Tenez ceci et détachez les bretelles. Réglez la hauteur des ceintures à l'intérieur du siège. Ouvrez le couvercle en appuyant ici. Tournez la poignée de réglage de 90 degrés et tirez-la vers l'extérieur. En fonction de la taille de votre enfant, déplacez la poignée vers le haut ou vers le bas. La hauteur optimale de la ceinture est déterminée par les épaules. Tournez la poignée vers la gauche, verrouillez-la et lorsque la ceinture n'est pas vrillée, fermez le couvercle. Ajustez la ceinture au corps de votre enfant. Placez les bretelles sur les épaules, repiez les attaches et mettez-les dans la boucle. Maintenant, tirez ici pour ajuster la ceinture. Réglez la poignée vers le haut et assurez-vous que la ceinture retient correctement votre enfant. La fonction Travel System permet de monter le siège sur le châssis des poussettes. Lorsque vous utilisez Evolution Pro 2, vous pouvez l'utiliser à la fois en position assise et allongée. Pour le retirer, appuyez sur ces boutons. Enfin, n'oubliez pas que la housse du siège peut être retirée pour être lavée. Pour cela, recherchez les boucles situées à l'arrière du ciel. Elles vous permettront de retirer les protections de la ceinture. En cas de doute, référez-vous aux instructions sur papier que vous avez toujours à portée de main ou contactez-nous sur www.kidi.com Kitty. Engineered with love.